L'équipe de Ducascopy TV vous présente la première édition du principal contrôleur du spec de cette semaine. Je suis Schneed McLaughlin et voici un coup d'œil aux statistiques des prix interbancaires de référence. Le spread moyen à long terme de l'euro de l'air est de 0,33 pips et l'écart maximal de 1,2 pips a été enregistré au cours de la dernière heure. Le différentiel journalier entre les points haut et bas est de 27 pips et il a été enregistré au cours du rebond de 0,21%. Les spread ont plafonné juste après 9h26 du matin et 1,2 pips est le maximum que vous auriez dû payer. Les spread moyens à long terme du câble sont de 1,13 pips. Les deux parties se sont séparées de 7,6 pips au cours des dernières 4 heures. Le câble a progressé ce matin, gagnant 59 pips, soit 0,36%, mais il a reculé par rapport à son plus haut à 1,66,45. Quelques publications des nouvelles concernant le Royaume-Uni ont été publiées à 8h30 du matin et c'est le temps de la séparation maximale. Les deux parties se sont séparées lorsque le taux a reculé, mais le maximum de 7,6 pips a duré juste un seul tic. On termine par le dollarien dont les spread moyens et maximum à long terme sont de 0,32 et 0,8 pips respectivement. Cette paire a eu peu de mouvement et la volatilité journalière de 17 pips a été enregistrée lorsque le taux a progressé de 0,16%. Les spread ont été élevés à 1h moins 5, mais ils n'ont pas dépassé 0,8 pips. Cela conclut le principal contrôleur du spectre de lundi, mais vous pouvez suivre les dernières mises à jour de ces statistiques chaque heure.